un groupe de musique pop rock français formé en banlieue parisienne en 2012 c'est steve chancel qui est avec nous ce soir dans le mag sur sensation bonsoir bonsoir alors cyril alexandre tout d'abord avant d'aller plus loin on va expliquer à nos auditeurs ce que c'est stif stif chancel en écoutant un extrait le monde est amené à ce tard avant ça quand des mois cette danse vous et moi les pieds par terre dans l'air mais dites moi c'est vrai que la vue sur terre vous brillez avec des hanches je vous regarde tourner j'entends votre robe me charmer j'aime vous me sentir serré puis m'échappeler comme dans un film tu te vois comme dans un comme dans un film tu te vois même à six pieds sauteurs qui nous entendent danser nos pieds frappent sur le sol au rythme décalé décalé avant d'aller plus loin déjà steve chancel alors c'est une personne qui a c'est notre producteur donc c'est la personne qui a donné le nom au projet le nom à notre groupe et c'est un peu un monde caché c'est lui qui nous guide et comment je pourrais dire ça il s'exprime à travers nous d'accord donc vous êtes vous êtes ces musiciens en fait tout à fait voilà on est ces musiciens comme je le disais il s'exprime à travers nous voilà on essaye de c'est lui qui a l'idée donc du projet c'est lui qui nous a réunis d'accord voilà à la base vous connaissez pas du tout un donc vous êtes quatre musiciens sur six or selle oui tout à fait on se connaissait quand même de vue on a tous des groupes plus ou moins dans le coin depuis des années oui mais à un moment donné j'avais jamais joué ensemble ouais voilà on n'avait jamais joué ensemble et puis s'est trouvée bah apparemment plus ou moins évident pour pour ce type de nous de nous réunir tous ensemble voilà pour faire pour faire du rock pour faire du rock comme comme vous le dites on l'entend un groupe de rock en français alors c'est important de souligner que vous chantez en français maintenant que beaucoup de groupes de rock quand ils se lancent chantent en anglais pour souvent souvent des simplicités d'écriture on dit que les gens comprennent un peu moins en anglais plus mélodique c'est donc c'est plus dur de décrire en français c'était une volonté alors c'était peut-être la votre celle de steve alors moi je me voyais pas quoi qu'il arrive écrire dans une autre langue qu'en français parce que bien que ce soit pas un exercice très évident effectivement mais mais voilà on a trouvé notre place et puis les textes finalement parlent de la vie de steve donc d'accord les paroles sortent par exemple alors il va y avoir à des tranches de vie qui sont qui sont dues à à son parcours par exemple dans le morceau de comme dans un film on parle on parle d'une histoire d'amour entre deux acteurs de 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 danse latine donc siffrançal a été producteur avant de oui producteur avant de nous rencontrer voilà et du coup il a il a il a voulu concrétiser à un moment donné à travers un groupe de rock parce qu'il n'avait jamais il n'avait jamais mis en place voilà d'accord il produisait quoi avant bah plus de de la danse variété ouais ouais variété ouais donc rien à voir avec rien à voir avec c'est quoi que c'est quoi qu'il a donné en qui a donné envie de créer ce groupe je pense son son âge avancé et puis et puis une rencontre à chaque fois assez assez touchante qu'on a pu avoir avec lui chacun à notre tour et c'est c'est vrai que c'est un destin assez particulier parce que on s'est rendu compte que que ce mec là nous avait tous rendu vu fin rendu visite nous avait tous vous a choisi voilà voilà nous avait tous choisi pour raconter sa vie et pour raconter sa vie tout à fait pour s'exprimer à travers nous mais son but c'est raconter sa vie à travers la musique que vous 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 jouez en fait sur scène à savoir que les textes sont tout de même écrits par céril d'accord validé ensuite parce que c'est exactement c'est ça et ensuite à l'écran écrit la musique j'écris les textes et ensuite c'est pas forcément c'est donc la musique on peut en parler un peu quand même un pas en parler un petit peu les inspirations de cette musique rock variété des exemples de gros non ce cure par exemple adam oui bien sûr ouais pas mal de deux groupes des années 70 80 après on écoute on n'est pas fermé à tout style donc si demain on a une envie sur du rap par exemple bah pourquoi pas je veux dire on n'a pas de on n'est pas fermé à quoi que ce soit on met pas mal de clavier donc on a des morceaux qui sont pas sur le ep mais qui amène à quelque chose de beaucoup plus électro qu'on peut écouter sur le sur le ep d'accord donc vous vous commandez certaines inspirations quand même multiple bien sûr vous venez de vous le dire alors vous avez pu écrire donc des paroles des chansons pendant quelques années dans des studios de répétition même des studios d'enregistrement plutôt caché du public personne savait vraiment que vous allez arriver et puis en 2016 vous commencez vous je suis vous vous dites ça y est il faut y aller c'est steve qui qui a dit ça y est faut y aller où c'est un élan de tout le monde allez on y va on veut voir on veut entendre les critiques des gens alors c'est sûr que quoi qu'il arrive en fait les moindres faits et gestes décisifs pour 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 steve chancel qui est ce groupe de rock c'est c'est steve qui les qui 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 les insuffle voilà et à chaque fois bon la 2016 la création du facebook a nous a permis à nous de sortir de la nuit un peu et puis de ce de se dévoiler au grand public de se confronter à la critique et 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 voilà on était prêt voilà alors steve avait pensé qu'on était prêt nous forcément toujours un peu hésitant peu peur ouais voilà toujours peur de se confronter un peu à la critique tout à fait oui c'est ça alors on a on va vous enfin on a pu vous voir l'usine à chapeau à rambouillé il ya quelques jours alors ça se passe comment déjà les concerts de steve chancel ça se passe comment bah c'est c'est beaucoup de beaucoup de préparation et puis et puis aussi une communion avec le public c'est c'est une chose qui nous tient beaucoup à coeur et et aussi quand on a la chance de jouer dans une belle salle comme l'usine à chapeaux on peut vraiment assumer le son qu'on développe en répète il colle très bien ce genre de salle et voilà oui parce que c'est du rock je le répète c'est de la pop rock mais c'est on pourrait dire que c'est de la rock enfin c'est du rock pop parce que voilà il ya quand même un certain volume sonore même si on n'en fait pas trop non plus juste ce qu'il faut mais mais oui oui effectivement elle vienne à chapeaux c'était très agréable de pouvoir rencontrer tous ces gens qui nous attendait et puis et puis aussi il aura un regard critique cette fois en direct pas seulement oui travers les réseaux sociaux d'ailleurs si les gens veulent venir vous voir le 29 mars prochain nous sommes en première partie du groupe feu chatterton alors ce sera à la meurise à trappe alors ça fait quoi d'être en première partie d'un groupe comme feu chatterton on va forcément on se dit qu'il y aura du monde pour voir feu chatterton donc et par conséquent et pour nous voir par conséquent ça met la pression oui on peut le dire on va travailler après on travaille toujours nos concerts on a la chance d'avoir notre propre studio donc de pouvoir travailler avec l'acharnement si on a un concert on va bosser trois quatre fois par semaine le dimanche on a cette cette belle chance vous voulez réussir et donc on met tous les moyens pour pour y arriver pour faire une belle une belle prestation merci beaucoup cyril alexandre d'être venu nous voir dans le mag sur sensation je rappelle vous êtes membre du groupe steve chancel alors on peut vous retrouver sur facebook un steve chancel alors on va se retrouver tout de suite sur le youtube de radio sensation avec un un live et puis pour retrouver l'émission le podcast complet de cette émission rendez vous sur notre site internet et notre application radio sensation